Bonjour à tous et à tous. Bienvenue sur ce dixième séminaire de notre série de webinaires Agir pour l'eau, des solutions et des financements. Je suis Vincent Nalin, chargé de mission eau pluviale à l'agence de l'eau et j'ai l'honneur de co-animer cette dernière session avec Bertrand Oulani, chargé de mission assainissement à l'agence de l'eau. Voilà, alors on a intitulé cette session « Réduisons les déversements des réseaux, rendons la ville perméable ». C'est effectivement un problème important aujourd'hui. On a beaucoup travaillé sur les stations d'épuration et on va vous montrer aujourd'hui l'impact des collectivités et principalement lié au temps de pluie et au déversement des réseaux par temps de pluie. En effet, nos réseaux sont très anciens, on a construit des réseaux depuis 150 ans, ils ont été construits sur des villes plus petites et donc ils ne sont pas faits pour les villes d'aujourd'hui, très imperméables. Il est difficile de les changer, ils sont au milieu de nos villes, ils sont sous nos roues. Et donc aujourd'hui, d'autres solutions sont proposées qui sont de remettre l'eau dans le sol, dans l'infiltration, on en parlera plus largement. Alors ce webinaire, il va se dérouler jusqu'à 15h30. On a prévu trois temps, un temps de présentation des grands enjeux et du programme, des propositions de financement de l'Agence de l'eau, un temps d'illustration avec des retours d'expérience et on a la chance d'avoir Dalit Clément de Moche Communauté, donc communauté de commune du sud Ménéloir, qui interviendra sur la stratégie qui est là pour réduire ce déversement et rendre la ville perméable. Et également Christophe Chapron, responsable du polétude de Grand Poitiers, qui interviendra avec des exemples concrets sur ce qu'il fait à Grand Poitiers pour réduire ce déversement et rendre sa ville perméable. Et je crois qu'on a la chance d'avoir Isabelle Maupin, la vice-présidente au pluvial de Grand Poitiers, qui nous fait l'honneur d'assister à ce webinaire. Voilà. Et à 15h par contre, on a prévu un large temps pour répondre à vos questions. Et je vous rappelle, vous pouvez poser que des questions écrites parce qu'on est déjà plus de temps, on ne peut pas donner la parole à tout le monde au fil de l'eau. Donc, vous pouvez poser vos questions sur le module questions réponses que vous avez sur votre écran et qui est ouvert. On essaiera d'y répondre dans ce troisième temps. Alors, pour commencer, pour savoir qui vous êtes et avoir une photo de l'auditoire, on va vous proposer un petit sondage qui va être lancé tout de suite par la tienne. Sondage où on vous demande juste de cliquer sur d'où vous venez au niveau de votre organisme. Et puis, la région. Si vous descendez un peu, vous avez la région. Et puis, vous cliquez sur soumettre. Et tout arrive. On a tout à l'écran qui arrive. Vous êtes déjà pas mal à avoir répondu. 78, 80, 82. Bon, ça, tout le monde a compris. Oui, ça va à toute vitesse. Donc, pour l'instant, vous êtes 111 connectés et on a 90 réponses. Je ne sais pas si tu arrêtes le sondage quand tu veux. Encore quelques secondes. Nous, on a déjà les réponses. C'est comme dans les sondages à la télé. Ça arrête le sondage. Voilà. Donc, vous partagez. Donc, vous voyez, vous êtes majoritairement des collectivités. C'est un peu loin. C'est 47%. Donc, ça, c'est majoritairement. Il y a un gros paquet d'établissements publics comme l'Agence de l'eau, des associations, 11%, des bureaux d'études. Et puis, vous venez autres. Et puis, vous venez du centre-val de Loire, première région, Bretagne, pays de la Loire, tout petit peu de Normandie, Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine également. Voilà. Tout ce qui représente toutes nos régions du bassin. Voilà qui vous êtes. C'était un peu pour vous dire qui était en ligne. Maintenant, 120 personnes. Eh bien, on va commencer tout de suite par l'introduction. Je laisse la parole à Bertrand Olagnon, qui va vous présenter les grands enjeux qui ont dirigé la construction de notre programme et des solutions qu'on vous propose de financer pour limiter le déversement et rendre la ville perméable. À toi, Bertrand. Voilà. Merci, Vincent, pour avoir fait cette introduction brillante. Donc, voilà. Je vais essayer de vous amener, en fait, pour faire bien comprendre quels sont les enjeux et pourquoi ce sont les déversements qui restent à faire, qui restent à résoudre lorsqu'on parle de problématiques assainissement sur le bassin. Donc, là, une première carte qui est tirée de l'état des lieux du stage et qui vous montre la qualité physico-chimique du bassin Loire-Bretagne. Donc, je rappelle le bassin, c'est 30% de la superficie, de la France métropolitaine, pour 20% de la population. Donc, c'est un bassin plutôt rural qui compte 7000 communes. Et soit presque 5% d'espaces sont artificialisés. Donc, c'est quand même assez peu par rapport à d'autres bassins. C'est un bassin éminemment agricole. Et donc, vous voyez qu'il y a un certain nombre de masses d'eau, de cours d'eau, on appelle ça des masses d'eau, qui sont dégradées par les macropolluants qui sont en opposition aux micropolluants. Pourquoi on les appelle les macropolluants ? C'est tout simplement parce qu'ils ont une action toxique ou indirectement toxique en milligramme-litre, alors qu'ils ont une action toxique en microgramme-litre. Alors, quand on parle de macropolluants, on parle surtout de CO5 pour ceux à qui ça parle, de matières organiques, de matières en général, de phosphore et d'azote. Voilà. Alors, ce que l'on sait, c'est qu'on a 53% des masses d'eau qui sont déclassées sur la physico-chimie et en plus exactement 38% des masses d'eau qui sont déclassées sur les nutriments, ce que sont l'azote et le phosphore. Donc, voilà pour un premier état de la situation de la qualité des masses d'eau liées aux rejets urbains qui sont des rejets organiques essentiellement. Un deuxième enjeu qui est très important sur le bassin puisqu'on a quand même 2600 kilomètres de côte, c'est la baignade. Alors, vous avez sur cette cartographie qui est également tirée de l'état des lieux d'usinat, je crois. Vous avez donc le classement des sites de baignade en 2020 et l'évolution depuis quelques années, depuis 2010. Alors, en jaune, c'est les baignades de qualité suffisante et en rouge, ce sont les baignades de qualité insuffisante. On voit une amélioration très sensible de la qualité des eaux de baignade et c'est très positif. Il y a des gros travaux qui sont faits sur les systèmes d'assainissement collectifs et non collectifs également sur le littoral du bassin Loire-Bretagne. Et il reste quelques points noirs ou on dirait plutôt points rouges si on regarde la carte, quelques points jaunes également. Sur un autre enjeu qui est important, c'est tout ce qui est production de coquillage, c'est-à-dire la conchiliculture, la pêche à pied, également la pêche à pied professionnelle, également la pêche à pied de loisirs. Et si vous voyez les bâtonnets en jaune, ce que vous avez en jaune, c'est la classe B, mais proche des classements en C. Donc, on considère que ce n'est pas très bon, c'est que ça reste médiocre. Et on constate qu'à peu près 20 % des sites de production de coquillage sur le littoral du bassin sont de qualité médiocre. Donc, il y a quand même un gros travail qui reste à faire pour restaurer cette qualité. Cette qualité est liée au déversion, surtout au déversement des réseaux nous visés par temps de pluie. Ces déversements entraînent des pollutions en termes de microbiologie, que ce soit de la bactériologie ou des virus comme les neurovirus. On a eu un épisode en 2019 de toxi-infection alimentaire en neurovirus qui était assez important sur le littoral. Donc, il faut résoudre, pour résoudre ces problèmes-là, il faut réduire les rejets des réseaux d'assainissement. Alors, pour être plus précis, qu'est-ce qu'une fois que sont exposés les enjeux ? Où en sommes-nous du traitement ? Alors, sur l'ensemble du bassin Loire-Bretagne, je vous ai présenté sur ces deux graphes. À gauche, vous avez le graphe de l'évolution des pollutions rejetées par les stations de traitement des eaux musées du bassin Loire-Bretagne. En vert, vous avez l'azote globale en violet de phosphore total, qui sont deux paramètres importants puisqu'ils conduisent à l'eutrophisation des cours d'eau, l'eutrophisation qui peut générer des mortalités piscicoles. Vous avez en rouge ce que l'on appelle la DCO et en orange la DBO5. Alors, ce sont des paramètres qui marquent la pollution organique et qui peuvent puiser de l'oxygène dans les cours d'eau et qui peuvent générer également des mortalités piscicoles. Donc, on voit une évolution à la baisse, très sensible des rejets sur les stations d'épuration avec un petit retour vers le haut depuis deux ans parce qu'en fait, on a intégré tout simplement dans le calcul depuis deux ans les rejets directs en tête de stations d'épuration et tous les bypass des stations d'épuration. Et à droite, ce sont les rendements, c'est l'image inversée finalement de la graphite de gauche. On voit qu'on atteint une asymptote vis-à-vis des rendements et on va plus tellement améliorer les rendements, y compris sur l'azote et le phosphore, parce qu'on est au taquet de ce que réclame la directive européenne, la directive RU, le résiduaire urbaine et l'OSDA, Juart-Bretagne. Donc là où il va falloir travailler, je vais vous le montrer sur la vidéo suivante, c'est surtout sur les déversements. On se rend compte que plus on mesure le déversement, plus on équipe les systèmes d'assainissement de métrologie pour mesurer les volumes d'eau usée déversée et la fréquence de déversement, plus on trouve de déversement. Alors vous avez trois types de déversement grosso modo. En orange tout en haut, vous avez les rejets des pipasses de la station d'épuration. En rouge, je l'ai dit à l'instant, vous avez les déversoirs en tête de la station. Et puis en bleu, c'est ce qu'on mesure au niveau des trop-pleins du réseau de collecte lui-même. Donc on voit qu'il y a une augmentation significative de ce que l'on mesure depuis 2014-2015 sur les réseaux de collecte. Et ceci est dû au déploiement très intense, très important de la métrologie que l'on a pu assurer depuis 2015 en réalité. Et on peut rendre hommage d'ailleurs aux services de l'État qui ont été très actifs sur ce sujet-là pour équiper les systèmes d'assainissement et porter à connaissance le fonctionnement de ces systèmes d'assainissement. Et on voit qu'on arrive aujourd'hui, si on ramène les déversements à tout ce qui a été produit et tout ce qui arrive à la station d'épuration, on arrive à peu près à un taux de 7-8% de rejet. On estime qu'aujourd'hui, on déverse à peu près 10% des eaux usées directement sans traitement dans le milieu, ce qui est quand même assez considérable. Donc on mesure le travail qui doit être accompli pour supprimer ces déversements. Alors ici, c'est juste pour illustrer ce que nous a montré la modélisation, c'est-à-dire qu'on a injecté grâce aux données d'autosurveillance dans un modèle qui s'appelle le modèle Pégase, qu'on héberge au sein de l'agence de l'eau en Bretagne. D'autres agences utilisent également. C'est un modèle de simulation de la qualité des eaux et qui nous permet de mesurer l'impact de l'ensemble des rejets sur les bassins versants sur les différents cours d'eau et donc les différentes masses d'eau de cours d'eau du bassin Loire-Bretagne. À gauche, c'est la carte qui simule les rejets par temps sec et à droite, la carte qui simule les rejets en intégrant les rejets par temps de pluie. Et donc, on voit qu'il y a une dégradation très significative de la situation, une augmentation de la pression lorsque l'on intègre les rejets par temps de puis dans le calcul. Et ça illustre que, voilà, la pression qui est en fait au rapport entre l'activité humaine et ce que le milieu peut bien contenir. En grosso modo, quand on parle de pression, on peut parler de taux de dilution pour faire simple. Eh bien, on voit qu'il y a un très grand chemin à parcourir sur les rejets directs sans traitement. Alors, une fois exposés les enjeux, on définit nos priorités et grâce d'ailleurs au modèle Pégaz, on a pu identifier les systèmes d'assainissement qui contribuent le plus à la dégradation des cours d'eau au sein, sur la partie continentale du bassin. Et on a pu identifier trois types de systèmes d'assainissement. Trois types d'enjeux sur les systèmes d'assainissement prioritaires. Donc, on a 957 systèmes d'assainissement prioritaires, dont 608 qui ont un enjeu important sur le bon état, c'est-à-dire qui dégradent significativement les masses d'eau qui subissent une pression significative liée aux macropolluants. On a 214 systèmes d'assainissement prioritaires qui sont liés à l'enjeu microbiologie, donc qui concerne plutôt le littoral du bassin Loire-Bretagne. Donc, pour la restauration, j'ai dit un instant, des sites conchilicoles et des sites de baignade qui restent à restaurer. Et puis, on a à peu près 200, 181 systèmes d'assainissement prioritaires qui sont liés plutôt à un enjeu qu'on appelle milieu sensible. C'est un croisement pour faire court entre les têtes de bassins et les réservoirs biologiques. L'objectif est ici de préserver les têtes de bassins. Et pour mémoire, on a identifié 67 établissements industriels prioritaires au titre qui sont des industriels qui rejettent une pollution directement au milieu, après traitement bien sûr, mais dont le traitement n'est pas encore suffisant pour assurer une non-dégradation de la qualité du milieu récepteur. Alors, effectivement, mon voisin, justement, vous voyez donc sur le grisé sur la carte, ce sont toutes les zones en ZDRR, c'est-à-dire zone de revitalisation lourale, qui sont également un enjeu pour l'agence. Et donc, on va bonifier nos aides à la fois pour les systèmes d'assainissement prioritaires et pour les systèmes d'assainissement qui sont situés en zone de revitalisation. Alors, sur cette diapositive, vous voyez un petit peu, un peu d'une manière, c'est-à-dire qu'un cadre solaire, si on veut, au centre, vous avez ce que l'on aide, ce que l'agence de l'eau l'aide pour améliorer, pour réduire les rejets polluants des systèmes d'assainissement collectifs des eaux visées. On a différents types d'aides. Et en premier lieu, on va vous aider à faire, à réaliser des études d'aide à la décision. Alors, qu'est-ce que c'est que les études d'aide à la décision ? Si on se reporte différents thèmes qui sont sur cette diapositive, en premier lieu, ce sont les travaux d'autosurveillance. Donc, on va vous aider à financer les études préalables à la mise en œuvre de l'autosurveillance pour finaliser l'autosurveillance des systèmes d'assainissement, mais dans certaines conditions que je vais vous annumérer dans un instant. On va vous aider à financer des études d'aide à la déconnexion des eaux pluviales pour, de manière à réduire les quantités d'eau pluviale qui vont rentrer et rentrent dans les réseaux d'assainissement et qui vont générer des déversements ou une surcharge hydraulique de la station qui va générer donc un dysfonctionnement de la station, qui va se traduire par des rejets de boue, par exemple, ou des rejets polluants par temps sec ou par temps de pluie, etc. Vous avez au centre des travaux, les études d'aide à la décision concernant ce qui va nous permettre de financer d'autres travaux sur les systèmes d'assainissement. Ce sont très clairement les schémas, les études diagnostiques, les schémas directeurs d'assainissement des eaux usées qui sont une pièce maîtresse de nos aides pour l'ensemble de ces travaux. Un petit peu à droite, vous avez en bas à droite la mise en conformité des branchements, je vais y revenir, qui sont soumis aussi aux fourches codines du schéma directeur d'assainissement. Et puis enfin, pour l'aide à la structuration de la maîtrise d'ouvrage, on va vous aider également pour mieux contraindre et mieux définir ce qu'il reste à faire, ce qu'il faut faire pour mieux structurer votre maîtrise d'ouvrage. Alors, je vais mettre en évidence certains petits points. Alors, sur tout ce qui est travaux d'autosurveillance, il y a des nouveautés, il y a des modifications par rapport au début du 11e programme en 2019, puisqu'à la révision du programme, il y avait un jalon qui avait été fixé dès le début du programme à mi-parcours en disant qu'on a des travaux d'autosurveillance et on vous aide à 70%. C'est un effet booster pour vous aider à mettre en place l'autosurveillance des systèmes d'assainissement et en particulier des réseaux puisque c'est sur les réseaux qu'il y a vraiment un travail conséquent à faire. On l'a vu d'ailleurs sur la diapo, un travail conséquent était fait. Donc, on considère que maintenant les efforts ont été réalisés, que les retards d'affaires vont être un petit peu pénalisés par rapport au début du programme. Donc, on ne va plus aider que les systèmes d'assainissement inférieur à 2000 équivalents habitants, l'autosurveillance pour les systèmes d'assainissement inférieur à 2000 équivalents habitants parce qu'il reste quand même des choses à faire notamment en ce qui concerne le déversoir en tête de station. Et puis quand même pour tous les systèmes d'assainissement est supérieur à 2000, on vous aidera pour les nouveaux points réglementaires et pour fiabiliser certains points qui mériteraient une modification du système de métrologie pour mieux répondre aux exigences de l'arrêté de 2015. Alors, on passe de 70% d'aide à 50%. En ce qui concerne la déconnexion des eaux pluviales, on vous aide à 50% d'une manière systématique, on va dire, et à 60% aux zones de revitalisation urbale lorsque, effectivement, vous allez déconnecter des eaux pluviales des systèmes d'assainissement des eaux usées ou de l'hyper. Je serai mon collègue Vincent Nalin à préciser les choses très prochainement sur les diapos suivants. En ce qui concerne les travaux sur les réseaux de collecte et des stations de traitement, très clairement, il s'agit de travaux de renforcement des réseaux, des travaux de réhabilitation, des travaux de restructuration et en particulier des travaux de mise en séparatif, des réseaux d'assainissement, tout ça de manière à réduire les eaux claires parasites, à réduire les eaux météoriques qui vont générer des déversements ou une surcharge hydraulique de la station lorsque cette surcharge génère également des déversements de polluants, des dysfonctionnements de la station. Ce qu'il faut signaler, c'est qu'il y a deux nouveautés sur les règles techniques de l'agence. En ce qui concerne les règles de l'art, on impose depuis cette année la charte qualité pour la pose des réseaux d'assainissement et la rénovation des réseaux d'assainissement. C'était prévu, c'était un jalon en une parcours également, c'était prévu dès le début du 11e programme. Donc la charte qualité, c'est un outil qui permet au maître d'ouvrage d'organiser le chantier de rénovation ou de peau du réseau d'assainissement de manière à éviter les mauvaises surprises. Et la charte insiste beaucoup sur les études préalables de manière à donc éviter les avenants au cours des chantiers. Et globalement, la charte, si elle génère un tout petit surcoût au départ, puisqu'il faut faire peut-être un petit peu plus de réunions, et bien on montre, des études ont montré, et donc c'est notamment sur les bassins Seine-Normandie qu'elle permet de réduire globalement les coûts des travaux. Un deuxième point important, c'est le contrôle du chemisage. Ça n'existait pas auparavant. On l'a introduit à la révision du programme, puisque quand vous allez faire du chemisage sur vos réseaux, dans le cadre de travaux de rénovation, on va vous demander dorénavant de faire un contrôle des épaisseurs et un contrôle de la résistance mécanique. En ce qui concerne la mise en conformité des branchements, là également, où il y a l'animation, les contrôles et les travaux, ça n'a pas tellement changé par rapport au début du programme, donc je ne vais pas m'apprésentir sur le sujet. Et ce qui est nouveau, c'est qu'au niveau de la structuration de la maîtrise d'ouvrage, on va vous aider pour des missions d'appui de deux ans à 50%. Voilà. Sur une durée de deux ans, c'est aussi un effet booster de manière à vous mettre en route, si j'ose dire, pour les échéances et notamment celles de 2026. Voilà. Je passe la parole à nouveau à mon collègue Vincent Navin. Merci Bertrand. Donc, juste un petit éclairage. « Réduire les déversements, rendre la ville perméable ». Pourquoi associer ces deux termes ? Alors, c'est la petite image tirée du Gré, qui est une association qui développe cette thématique-là. Depuis 200 ans, on a inventé le tout à l'égout, on a assaini nos villes, c'est la ville en tonnois. On met toute l'eau dans un tuyau qu'on envoie à la station, ou directement au milieu, d'ailleurs pour les réseaux séparatifs au pluvial. Voilà. C'est une solution qui a permis d'assainir nos villes, de supprimer les maladies, etc. Aujourd'hui, ça pose souci, parce que nos villes sont grandes, sont plus imperméables, et tout ça déborde, et tout ça pollue, en fait. Même les réseaux séparatifs, d'une certaine manière, polluent. C'était la question d'hier des micro-polluants. Il y a des micro-polluants sur nos routes. Et donc, la solution qu'on doit développer, parce que c'est la règle, c'est ce que demande l'OSDAGE, ce que demande la réglementation, c'est de retirer l'eau pluviale de nos tuyaux, et de la mettre en infiltration dans les sols, remettre de l'eau dans les sols de nos villes, parce qu'il y a dans nos villes un besoin d'eau. En plus, cette eau va servir dans nos villes, vous voyez, à avoir plus de végétation dans la ville, à rafraîchir la ville, à amener de la biodiversité, à amener de la qualité de vie. Oui, les études montrent aujourd'hui que les habitants sont moins malades s'habitent près d'un espace vert. Il y a un effet très important sur la guédo. Aujourd'hui, on reverdit les cours d'école. Les enfants dans des cours d'école naturels ont des résultats scolaires supérieurs de 20 %, parce qu'on a besoin de la nature, même en ville. Ça diminue l'anxiété, ça augmente la concentration des enfants, et ça les rend plus réceptifs à l'apprentissage. Voilà. Donc, on a deux options. On a l'option de la ville entonnoie. On peut faire des plus gros tuyaux, des grands bassins qui tamponneront les pollutions. On estime que c'est 4 milliards d'euros qu'il faudrait mettre sur la table, sur le bassin de la Bretagne, pour réduire de moitié seulement les déversements. Et puis, à chaque fois, il faut entamer, vous voyez, la route, et pendant six mois, vous avez des routes qui vont être comme ça. Donc, ça, c'est la solution qu'on fait traditionnellement si on voulait adapter nos villes à leur agrandissement et traiter la ville entonnoie par le tuyau. Et l'autre solution, c'est de mettre l'eau au plus près de l'endroit où elle tombe, de préférence dans des espaces verts, avec tous les avantages dont je vous ai parlé. La photo du milieu, c'est amusant parce qu'ils ont fait d'un côté un trottoir. Vous voyez, on fait le trottoir plus clair aujourd'hui pour s'adapter au réchauffement climatique. On met l'eau dans les arbres. Et si vous regardez bien, les arbres de gauche où l'aménagement a été fait sont verts, et les arbres de droite où l'aménagement n'est pas encore fait commencent à perdre leurs feuilles. Donc, on voit que c'est un réel besoin pour la ville, pour améliorer la ville. Et c'est quelquefois tout simple. Vous voyez, vous avez juste à couper votre routière. Ça peut être très simple. Et le cas le plus emblématique, c'est les écoles. J'ai mis une photo d'une école à La Rochelle où on a refait la cour et orienté tout simplement la cour vers des espaces verts et mis les enfants au travail pour revégétaliser tout. Voilà. Qu'est-ce que c'est que rendre la ville perméable ? Voilà. On a fini pile poil à 2h30 pour cette introduction et présentation de nos solutions et de nos financements. On va maintenant passer la parole à des acteurs locaux qui vont illustrer comment on peut s'emparer de ce programme de l'Agence de l'eau et financer des solutions. Mais pour débuter, pour illustrer ce que je viens de dire, on va vous emmener, c'est l'avantage du webinaire, on peut vous emmener, par rapport à un séminaire où on serait resté en salle, là, on va vous emmener en Ménéloire, sur le territoire de Moche Communauté, aller voir une ville qui a fait une première nationale. On est très fiers d'être associés à ça, parce que Montreveau-sur-Ève a décidé de déconnecter toute une rue, toutes les surfaces privées ou publiques. Et je laisse la parole, tu peux lancer le film, je laisse la parole aux intervenants. Montreveau-sur-Ève, c'est une commune nouvelle au cœur des Mouches, dans le Ménéloire, 16 000 habitants, dans un bassin agricole et industriel, baigné par l'Ève, un affluent de la Loire. Ici, comme dans beaucoup de villes françaises, le réseau d'évacuation d'eau est unitaire. C'est un même tuyau qui évacue vers la station d'épuration, les eaux sales, domestiques, sanitaires et les eaux propres, comme la pluie des toitures. Mais en cas d'intempéries, les eaux engorgent les réseaux, les stations d'épuration débordent et génèrent une pollution de la rivière en contrebas de la commune. À Montreveau-sur-Ève, aux 135 maisons dans ce quartier des années 60, la commune a donc lancé un vaste chantier, la gestion intégrée des eaux pluviales. Depuis la fin des travaux, les élus multiplient les visites pédagogiques à la demande des collectivités. Première étape, les parkings de la mairie, désormais, ils sont perméables. On est sur le parking de l'hôtel de ville. On n'avait pas la place pour aller mettre des espaces verts. On a choisi d'avoir une voirie perméable. L'enrobé est poreux et on traite les eaux pluviales avec une chaussée réservoir. Devant les maisons, des espaces verts, creux, des noues ont été créés et végétalisés. C'est une noue, elle sert en fait à collecter et à infiltrer les eaux pluviales de la voirie. L'idée, c'est en fait d'augmenter, on va dire, la surface d'espaces verts dans la rue, de manière à avoir le plus grand volume possible à infiltrer. Devant chaque maison neuve, des échelles d'eau, des caissons étalent l'eau des toitures. Enfin, pour les habitations plus anciennes, les particuliers ont eu carte blanche pour déconnecter leurs eaux pluviales des réseaux d'eau usées. J'ai déconnecté ma descente et avec un tuyau qui est étanche, par la pression de l'eau, remonte l'eau de chaque côté dans mes parterres. Et puis derrière, j'ai deux cuves de millilitres et une troisième qui est prête à installer pour arroser ma serre et mon jardin. J'ai modifié les descentes de dalles. Les passages, je les ai rendus en aérien au lieu qu'ils passent en soutien. Donc, ça va dans le jardin. Ça permet à l'eau de s'infiltrer, de réalimenter les nappes phréatiques. Le chantier s'est achevé à l'automne 2021, mais les études et les réunions publiques ont démarré en 2018 parce que la sensibilisation, l'adhésion des riverains sont déterminantes pour ce type de projet. Ce qui peut effrayer, ça peut être parfois une impression que ça va être coûteux ou que ça va demander des gros travaux. On est allé proposer aux habitants de se rencontrer et d'échanger directement dans leur jardin. Il faut les convaincre parce que c'est un changement de pratique aussi, un changement de regard sur la ressource en eau. Désormais, les eaux pluviales s'infiltrent donc dans des espaces qui ne sont pas uniquement dédiés à l'eau, des espaces verts ou des chaussées perméables, par exemple. Bref, le problème d'assainissement est devenu un projet de voirie. Le fait de ne pas faire la double canalisation séparative, ça nous a payé la voirie. Les résultats, c'est que ça coûte moins cher. Vous avez contribué à résoudre le problème de déversement d'eau sale dans l'air, mais vous avez aussi fait un projet de voirie un peu plus qualitatif. On va recharger les nappes, on amène de la biodiversité en ville, donc il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Coût total de l'aménagement, 650 000 euros, financés en partie par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. L'Agence a participé à la déconnexion des eaux pluviales pour la partie publique et a apporté une enveloppe de 200 000 euros. L'Agence nous permet aussi de financer des postes dédiés pour accompagner les riverains, les collectivités à s'approprier la gestion des eaux pluviales. En France, 80 % de la ville de demain est déjà construite. Alors, pour améliorer les qualités de rejet au milieu naturel, les élus doivent forcément travailler sur des aménagements comme celui-ci, innovants et duplicables. Nous avons un projet de déconnecter 200 pavillons sur un quartier près d'une rivière qui est en pente. L'intérêt de venir à Montreveau, c'était surtout de voir comment ça se configure, comment on peut créer ces espaces-là et comment on peut aider les citoyens à s'emparer du sujet qui pour moi est hautement écologique. Et c'est très intéressant que l'Agence de l'eau nous aide et sur le plan financier et sur le plan technique. C'est intéressant pour nous d'aller vers des villes plus vertes. On va avoir moins d'eau dans nos cours d'eau avec le changement climatique. Il faut impérativement qu'on revienne vers un cycle naturel de l'eau. L'Agence de l'eau veut aller vers ce cycle naturel, remettre de l'eau aussi dans nos cours d'eau et éviter la pollution qui sera plus grave avec le changement climatique. Cet aménagement a fait chuter de 45 % les rejets d'eau pluviale vers la station d'épuration. C'est de l'urgence à s'emparer de ces sujets. C'est duplicable mais toujours avec les études adéquates pour arriver à une solution pérenne et qui fonctionne. C'est d'une bonne concertation, d'une bonne préparation que découle un bon projet. On est dans l'air du temps. L'idée, c'est d'entraîner les cinq autres communes des Mouges dans cette prise de conscience de gérer autrement les eaux pluviales. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Montreveau. Très belle réalisation. Cette vidéo sera en ligne également et pourra être utilisée pour encourager des opérations du même type. C'est une très bonne transition parce qu'on est sur le territoire de Mouches Communauté. Et M. David Clémeau, directeur du Grand cycle de l'eau sur le service assainissement de cette communauté de communes, a accepté de nous présenter sa stratégie et comment il réduit les déversements et comment il perméabilise son territoire. Bonjour à tous et toutes. David Clémeau, directeur du Grand cycle de l'eau à Mouches Communauté depuis le début de l'année dernière. Mouches Communauté, agglomération de 120 000 habitants qui regroupe six communes nouvelles avec une densité à peu près de 90 habitants au kilomètre carré. La particularité du territoire, c'est que dans le cadre de la réforme territoriale de la loi NOTRe, les anciennes communautés de communes sont devenues les communes. Grosso modo, elles ont regroupé neuf à douze communes. Les Mouches sont restées sur un maillage administratif existant qui est une particularité française, avec un fort engagement sur la transversalité et le partage. Donc, sur le territoire, on avait sur les différentes compétences. Donc, on avait déjà pris la compétence GEMAPI en 2018. On a une partie de digues de la loi sur notre territoire avec aussi un programme fort de fiabilisation de la digue qui démarre cette année. Sur la partie eau potable, on avait trois anciens syndicats par le passé. On a pris la compétence au 1er janvier et depuis le 1er janvier 2022, nous avons lancé la première concession de services publics à l'échelle du territoire de l'agglomération. Donc, il y a quand même beaucoup de choses nouvelles autour de l'assainissement. Et puis donc, l'assainissement et l'eau pluviale, donc compétence prise au 1er janvier 2020, qui finalement a évolué très rapidement, à savoir, finalement, avant 2016, on était sur une compétence exercée par 64, ce qu'on appelle nos communes déléguées, donc les communes historiques, qui est passées rapidement à la gestion par six communes de 2016 à 2020, et l'arrivée à une gestion par l'agglomération en 2020. Donc, on va dire une mutation et une échelle d'appréhension de la thématique qui a évolué très rapidement sur ces cinq dernières années. Donc, comment on travaille autour de l'assainissement et de la gestion intégrée ? C'est passé par une grosse remise en question de l'organisation du service, parce que vous imaginez bien que la gestion en commune, puis en commune nouvelle, sur un court temps, amenait des distorsions à l'échelle du territoire. Et quand bien même une commission de préfiguration avait été mise en place, je ne vous cacherai pas que l'approche de la gestion de l'ensemble du grand cycle à l'échelle de l'agglomération a mis en exergue un besoin humain assez conséquent. Et donc, très rapidement, à la mise en place du service, la direction et les agences ont questionné le modèle. À titre d'information, ça a émané à une prise de compétence avec une cible à 38 agents. Dès la première année, le modèle a été requestionné. On est aujourd'hui sur une cible à 75 agents. On a lancé de grosses campagnes de recrutement. Aujourd'hui, malgré le contexte, on a la chance d'avoir recruté une vingtaine d'agents. Et dès le départ, avec des ambitions thématiques très marquées, je vous passerai les services habituels, mais la volonté des deux points notables sur la thématique qui nous intéresse aujourd'hui, c'est clairement l'affichage dès début 2021 d'un besoin de recruter une chargée de mission stratégie au pluvial que vous avez eu la chance de découvrir dans le film, puisqu'au-delà des problématiques courantes, il apparaissait assez évident sur le territoire qu'au-delà des rattrapages, si on peut le dire ainsi, sur le volet de l'assainissement, il s'agissait de se mettre en action assez rapidement sur la thématique au pluvial par la nécessité. Le recrutement d'une chargée de stratégie au pluvial, car clairement, le sujet, au-delà de ce qui avait rattrapé, il ne s'agissait pas de laisser ce sujet-là à la traîne, mais plutôt de l'emmener de manière globale dans la prise de compétences. Et la particularité, c'est la petite colonne que vous avez juste à côté de l'eau pluviale, c'est la décision de créer une cellule contrôle et conseil, c'est-à-dire de regrouper l'ensemble des contrôles assainissement collectif et non collectif au sein d'une cellule, afin d'être en capacité d'apporter du conseil à l'usager au travers des événements de contrôle, pour être plus proactif envers nos concitoyens sur les aiguillés, sur la déconnexion, la qualité de leur raccordement, ce qui résonne pleinement avec les actions de mise en séparatif, avec des diagnostics avant-travaux, mais aussi au travers des ventes, on est sur un territoire avec une très grosse dynamique habitat, et donc se servir aussi de ces moments-là pour entrer en échange, amener de la pédagogie, de l'acculturation de nos usagers, car ça va quand même relativement vite sur ces thématiques, et il s'agit aussi que les concitoyens y voient clair sur le pourquoi, le comment et dans quel but. Je ne vais pas vous détailler le reste de la structuration, on est sur des choses beaucoup plus courantes, c'était surtout sur ces points-là aujourd'hui que je voulais partager la vision de Moche Communauté. Si on passe à la slide suivante, aujourd'hui, depuis deux ans, c'est quoi le diagnostic ? On a 87 systèmes sur notre territoire, 650 km de réseaux séparatifs, 100 km encore d'unitaires, 20 systèmes supérieurs à 2000 EH, 67 systèmes inférieurs, une photo peu glorieuse avec 15 systèmes sur les vins non conformes au niveau local, avec 5 systèmes sur lesquels on a des fortes contraintes allant jusqu'au gel de l'urbanisme, et sur les plus petits, on a quand même 47 systèmes non conformes, 2 avec des grosses alertes et 3 avec le gel. Donc on va dire que le diagnostic assainissement, au-delà des enjeux environnementaux, de toute façon, il y a un sujet à prendre à bras-le-corps sur les Moches, au vu de la photo de départ. Chiffre peu glorieux aussi pour nous, on a 25 des 47 systèmes d'assainissement prioritaire du Mine-et-Loire sur notre territoire. On avait quand même la chance d'avoir des schémas directeurs sur chacune des communes. Globalement, sur chacun de nos systèmes, au retour de la DDT des conformités, on a un problème systématique de surcharge hydraulique. Donc la thématique aux parasites au clair est omniprésente sur notre territoire. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, on n'a pas de masse d'eau en bon état, avec un objectif sur le mandat d'en obtenir 3. Donc un point de départ clairement avec beaucoup de choses à amener. des éléments quand même existants et de l'ambition politique marquée. On va passer rapidement. C'est l'illustration de l'état de nos systèmes. Donc pour dire qu'il faut que les services et les élus se relèvent les manches pour avancer ensemble, pour satisfaire à l'ambition politique et de développement du territoire. On va passer à la suivante. Donc comment on travaille depuis deux ans sur ces thématiques-là ? Comme je vous l'ai évoqué rapidement, on a commencé par critiquer nos moyens humains pour être en capacité d'assurer le suivi, le développement, le contrôle de nos systèmes. Et donc l'approbation technique et politique d'un besoin assez fort conséquent de se doter d'agents. Le recrutement d'une chargée de mission stratégie au pluvial qui nous paraissait indispensable, quand bien même sur l'assainissement en tant que tel il y avait des sujets. Il s'agissait aussi de prendre dès le départ la thématique au pluvial à bras-le-corps pour emmener l'ensemble de la stratégie vers du mieux. Et puis donc forcément, vous imaginez en passant de 64 communes à l'agglomération en moins de 6 ans avec un nombre d'agents conséquent, le besoin de créer un esprit d'équipe et un esprit d'appartenance à Moche Communauté. Et donc aussi, forcément, l'ambition au travers d'un lieu unique de regrouper les agents pour amener du dynamisme et de la transversalité. Comment on s'y est pris ? Au vu du contexte, on a décidé dès le départ de mettre les choses à plat, d'afficher la réalité et d'instaurer un discours sain, serein, franc et honnête avec les instances, que ce soit l'Agence de l'eau, la DDT et le département. Donc on a très rapidement regroupé l'ensemble des intervenants pour partager nos enjeux à chacun et se mettre, instaurer un chemin politique en concordance avec les problématiques de chacun. Donc très important et qui apporte beaucoup clairement sur l'avancée et la vision des élus. Depuis deux ans, qu'est-ce qui a été lancé à Moche Communauté ? Donc forcément, beaucoup de recrutement, comme je vous l'indiquais. On s'est au travers des échanges assez rapidement décidé d'élaborer un plan pluriannuel d'investissement à l'échelle de l'agglomération, puisqu'il y avait un schéma directeur sur chacune des communes, mais il s'agissait d'amener une stratégie homogène à l'échelle du directoire. En résonance directe avec ça, forcément, assez rapidement, les élus l'ont dit, on va travailler aussi sur un premier accord triennal avec l'Agence de l'eau qui a été signé en début d'année. Et puis vous voyez bien que l'ensemble de ces thématiques, avec aussi l'initiation d'une première délégation de services au potable à l'échelle du territoire, a forcément généré l'engagement des unités tarifaires à l'échelle du territoire, parce que forcément l'ensemble de ces sujets amènent des besoins financiers et il ne s'agit pas de porter une politique sans savoir comment on la finance. Donc on a intégré dedans la nouvelle organisation, le plan pluriannuel d'investissement et on a amené un nouveau curseur qui était très bien intégré sur les thématiques eau potable, mais complètement absent des stratégies d'assainissement. C'est qu'on a fait apparaître dans les 2-3 ans à venir aussi un volet gestion patrimoniale, c'est-à-dire intégrer le fait que nos réseaux vieillissent et ils ont besoin d'être renouvelés, ce qui était généralement dans les stratégies budgétaires une chose complètement omise. Comment on s'y est pris du coup dans ce laps de temps pour construire l'accord triennal ? Parce que vous imaginez bien que ça a été un cataclysme et un affichage assez violent pour nos élus. Donc on a décidé de créer un outil pour être en capacité de prioriser l'ensemble des 400 actions, l'ensemble des schémas directeurs fléchés 400 actions. Donc il s'agissait de les reprioriser à l'échelle de notre territoire. Donc on a créé un outil qu'on a appelé Moulinet. En fait, en gros, c'est une formule qui prenait en compte l'état de nos systèmes d'assainissement, c'est-à-dire conforme, non conforme. L'importance des opérations, sur quelles thématiques elles intervenaient. Et aussi les enjeux croisés. Quand je dis enjeux croisés, c'est projets devoiris communaux, projets des syndicats de bassin versant, pour être en capacité d'amener une note et de recréer de façon objective et transversale une nouvelle priorisation. Ça, ça s'est fait en partenariat très étroit avec l'Agence de l'eau, forcément, puisque c'était dans du TIF, notamment sur les trois premières années de signer un accord. Mais aussi avec la DTT et le département qui, à certaines encablures, ont des visions à peine concordantes. Mais il s'agissait que cet outil génère un affichage qui convenait à l'ensemble de nos partenaires et des instances. Ça a amené en interne à échanger à huit, c'est-à-dire forcément les six communes avec leurs projets politiques propres, etc. Le service économie porté par l'agglomération, où se situent les enjeux de développement, dans quelle mesure ça résonnait avec l'état des systèmes. Et puis, forcément, le service au yassainissement de l'agglomération. Donc, un gros travail de partage, de réunion, d'acculturation et de prise de conscience. Forcément, un gros volet, c'était très, très violent pour nos élus, soyons clairs. Donc, un accompagnement des élus dans l'affichage et puis aussi pour dégager un consensus sur le territoire, parce que vous imaginez bien qu'il a fallu, dans la priorisation, que notamment les six mers valides, ce qui retombait comme affichage, qui, du coup, était un peu détaché d'une ventilation financière où on a fait complètement sauter les frontières communales. Et il s'agissait sur la thématique d'assainissement, que tout le monde s'y retrouve, mais que ça reflète d'une stratégie de territoire. Donc, sur la thématique principalement, économie et habitat, vous imaginez bien. Et après un dur labeur, on a, à ma grande joie, réussi à signer début 2022 le premier accord qui flèche quand même un investissement de 29 millions d'euros sur les trois premières années avec un potentiel d'accompagnement de l'agence à hauteur de 11 millions. Voilà sur la partie assainissement. Sur la partie au pluvial, on a décidé un petit peu, quitte à remonter les manches, de les remonter très hautes. On a décidé aussi de s'attaquer à ce sujet-là. Donc, sur la thématique au pluvial, on a cinq communes avec des zonages au pluvial sur les six. Donc, c'est assez marrant parce que la seule commune qui n'a pas de zonage au pluvial, c'est Montreveau. Et vous avez pu comprendre, au travers du film, que finalement, c'est la plus proactive sur notre territoire au travers de M. Douget, maire de Montreveau et aujourd'hui vice-président du grand cycle de l'OMO, je peux noter. Donc, globalement, dans ceux qui ont des documents, la filtration est demandée. Sauf qu'on se rend compte que, dans la traduction opérationnelle, on n'y était pas. Donc, il a été convenu de travailler pour trouver une harmonisation sur la politique de la gestion intégrée à l'échelle du territoire et de travailler en parallèle sur la priorisation du schéma directeur au pluvial, un petit peu en résonance avec ce qu'on avait fait sur l'assainissement collectif. Donc, l'ambition politique portée par notre vice-président, c'est d'inciter ou même d'imposer l'étude. Je l'ai mis en gras volontairement parce qu'il faut sortir aussi du dogme ou de l'intuition naturelle qui vient. Quand on dit qu'on va travailler en GIEP, la conclusion technique ne va pas avec la phrase initiale. Il y a tout un volet technique de diagnostic. Donc, c'est que politiquement, l'idée, c'est qu'on étudie la pluie centenale. Donc, on a mis le niveau haut en étude pour avoir les objectifs les plus importants possibles. Donc, étudier la pluie centenale sur les projets neufs. Et même Montreveau, qui n'a pas de zonage, va sur ce terrain-là systématiquement sur les projets urbains. L'idée, c'est d'aller sur l'étude sur les projets neufs à l'échelle de l'agglo. Et à côté de ça, il y a une volonté politique de se faire des retours d'expérience en réhabilitation parce que, forcément, la réhabilitation est plus compliquée à amener en termes d'échanges avec les acteurs dans l'esprit du film qui vous a été présenté pour avoir ce retour-là sur chacune de nos communes pour pouvoir montrer, acculturer, amener de la pédagogie autour de cette thématique-là. Et au niveau opérationnel, parce que se le dire au service de l'assainissement, c'est une chose, mais dans beaucoup de cas, pour mettre ça en opération, c'est quels outils on met en place pour porter ça. Et donc, on travaille activement. En ce moment, on avait encore un comité technique la semaine dernière. On essaie d'apporter sur cette stratégie-là une lecture urbanistique parce que les dossiers arrivent par l'instruction au service urbanisme des communes. Et donc, il s'agit aussi de traduire l'ambition avec des outils compréhensibles pour tous. Les outils sur lesquels on travaille, le recrutement de Madeline que vous avez pu voir dans le film. Elle est arrivée parmi nous et c'est clairement un appui indispensable pour discuter avec les élus et demain avec les aménageurs. Un service contrôle et conseil pour aussi être en capacité d'amener du qualitatif et du conseil, notamment en interface avec les privés, pourquoi on va diagnostiquer chez eux avant une mise en séparatif, s'ils sont non conformes, dans quelles mesures on peut les accompagner sur de la déconnexion, etc. On travaille aussi sur des outils de communication, des flyers, des livrets pour vulgariser ça, expliquer l'intérêt de la thématique. Et on démarre à travailler sur un règlement de service au pluvial à l'échelle de l'agglomération. On se dotait aussi d'un outil réglementaire pour avancer sur la thématique. On peut passer à la suivante. Un peu rapide. Comment on s'y prend pour faire ça ? C'est beaucoup de travail de concertation entre les services au travers de comités techniques. C'est-à-dire qu'on met autour de la table les services urbanisme des communes, les services techniques des communes qui sont impactés directement dans l'instruction, qui sont et qui seront forcément impactés par ces décisions-là au travers de l'instruction administrative des dossiers. Les services techniques dans le cadre du portage de leur aménagement, parce que les communes portent aussi beaucoup d'aménagement au travers de leur habitation de voirie, et aussi du développement de l'outissement. C'est aussi la concertation en interne avec le service d'économie, le service d'instruction, parce que la compétence urbanisme est restée en commune, mais le service instructeur, les agents sont au siège de Mouche Communauté. Il va falloir conclure M. Clameau, parce qu'on a passé beaucoup de temps, allez-y. Donc voilà, et puis beaucoup accompagner les élus pour démystifier la GIEP, puisqu'ils y voient beaucoup plus clair, et sachant que tout ça, ça doit avancer ensemble. On travaille aussi avec les communes à finaliser notre système de gestion au pluvial, parce qu'au transfert de la compétence, ça n'a pas été fait. Et puis, pour consolider tout ça, forcément, on a du conseil juridique pour, dans la transition, savoir où sont les forces et les faiblesses des outils qu'on met en place pour ne pas emmener nos élus vers un risque. Merci, M. Clameau. On voit que ce n'est pas si simple. Malgré votre exemple national qui est présenté dans le film, tout ça travaille petit à petit. Ça met du temps à mettre en place un changement de système, et les deux systèmes collaborent. Il y a l'étudeau et la ville perméable. C'est ça. Voilà, merci beaucoup. On va donner la parole maintenant à Mme Maupin de Grand-Poissier, président au pluvial de Grand-Poissier, et Christophe Chaperon, chef de service d'assainissement. Eh bien, bonjour. Je vais introduire assez rapidement, parce que je pense que l'essentiel va plutôt être dit par Christophe Chaperon. Je vais juste présenter succinctement la communauté urbaine de Grand-Poissier. La communauté urbaine est à 40 communes depuis 2017. C'est à la fusion de cinq communautés de communes. plus bas au sud Saint-Sauvent, en montant par Beaumont, en allant vers la ville de Chauvigny, donc un territoire essentiellement rural, avec des villages, des villes moyennes, et puis la ville centre qui est Poitiers. Aujourd'hui, la communauté urbaine couvre 200 000 habitants et a pris des compétences que vous pouvez voir, la voirie, l'eau potable, l'assainissement, le pluvial, l'urbanisme. Et j'ajouterai aussi une compétence qui est très importante, qui est la nature et la biodiversité. Et une vice-présence pluviale dédiée parce que l'eau doit être une ressource à prendre en compte sur toutes les autres thématiques. Donc, on est vraiment à la croisée des chemins de toutes les autres thématiques, l'urbanisme essentiellement, et on est en train de construire notre pluie et l'eau pluviale aura toute sa place dans ce PLUI. Voilà. Du coup, je vais laisser la parole à Christophe Chaperon parce qu'il a plus de choses intéressantes à dire et de concrètes essentiellement. Allez, Christophe. Oui, donc pour Grand Poitiers, alors juste un complément aussi par rapport à ce qu'a dit Madame Moupin, une petite particularité sur Grand Poitiers, c'est que Grand Poitiers était avant 2017 13 communes. L'eau et l'assainissement étaient gérés par la direction eau assainissement. Et quand on est passé à 40, en fait, on a confié la maîtrise d'ouvrage pour l'eau et l'assainissement à Eau de Vienne, qui était déjà maître d'ouvrage sur ces deux compétences. Le pluvial restant compétence communautaire exercée par la direction eau assainissement. Donc sur l'accord de programmation, on a l'habitude d'avoir un certain nombre d'accords de programmation avec l'Agence de l'eau. Là, il se trouve qu'il y en a un nouveau qui a été signé fin 2021, donc pour les années 2022, 2023, 2024, avec un enjeu qui était la préservation du milieu naturel, donc supprimer les déversements au milieu naturel. Sur Grand Poitiers, en particulier sur GP13, on a très peu de réseaux unitaires, mais on en a quand même 35 kilomètres, ce qui fait qu'on a des déversements par temps de pluie. Et on a aussi des dysfonctionnements sur des ouvrages. Donc c'est pour ça que l'accord de programmation 2022-2024 s'est décliné sur quatre grands axes. La sécurisation des ouvrages de traitement et de transfert, puisqu'on a une grosse station où on a un bassin tampon qui n'était pas forcément très bien équipé en termes de nettoyage. Donc on va intervenir là-dessus. Il y a aussi tout ce qui est inscrit dans le cadre du chemin directeur, avec vous voyez les réhabilitations de réseaux, de postes de refoulement, des mises à niveau de station, et puis une action déterminante qui est en train de débuter. Ce sont les prêts là pour la remise à niveau de la station principale qui est la station Napoli, puisqu'à terme c'est quand même un investissement entre 25 et 30 millions d'euros. Et un point important qui fait l'objet de la discussion de cet après-midi, c'est la suppression des surverses des pluants sur les zones en unitaires. On met en œuvre la gestion intégrée sur l'ensemble du territoire, mais on le met aussi sur les zones en unitaires pour supprimer les temps de pluie. Et on appuie vraiment en particulier sur la place de la nature en ville et le fait que la suppression des rejets au milieu naturel n'est pas le seul argument pour remettre en œuvre la gestion intégrée, puisque c'est une vision beaucoup plus large sur la place de la nature en ville. Et si on veut lutter contre l'achautement climatique et le développement des îlots de fraîcheur, il faut qu'on utilise l'eau qu'on a sur place pour l'infiltrer et donc pour permettre la végétation d'être pérenne pendant l'été. Et puis, il y a une petite partie qui concerne la recherche du micro-poulant. Donc, ceci étant dit, là, on va se rapprocher un petit peu plus sur qu'est-ce qu'on a mis en place ou quelle réflexion on a eue sur la gestion intégrée sur le territoire de Grand Poitiers. Alors, il y a un constat que vous avez sans doute fait dans toutes les exposés sur la gestion intégrée. Finalement, la direction d'assainissement en propre n'est qu'un acteur mineur pour l'aménagement de l'espace public, puisque nous, on intervient sur l'espace public quand on fait des réflexions de réseaux en eau potale, en assainissement, en eau pluviale. Mais on a très peu la main, finalement, sur l'espace public. Et ça veut dire que notre démarche de la gestion intégrée doit aller au-delà de nos compétences propres et donc, il faut qu'on rende sensible ces enjeux aux élus en leur présentant la démarche de la gestion intégrée, qu'est-ce qu'elle peut apporter. Les différents acteurs, donc nos collègues, les directions voiries, les directions espaces verts, les directions urbanistes, les directions de construction et puis aussi les intervenants externes, donc les aménageurs, ceux qui créent les nouveaux quartiers pour que les nouveaux aménagements prennent en compte cette problématique. Alors, le décliné de notre stratégie, c'est dit dans plein d'endroits, mais je pense que c'est bon de le répéter. Il y a une première démarche qui est la sensibilisation, les acquisitions des connaissances. Donc, on a mis en place des cycles de formation de deux jours. On en a fait en 2019, vous voyez que le Covid est un peu passé par là, puisqu'en 2020, on n'en a pas fait. On a repris la formation en 2021, on voudrait le reproduire aux différentes années. Donc, dans ces actions de sensibilisation, en fait, on convie plein de collègues de plein de directions pour leur faire comprendre ce que c'est que la gestion intégrée et dans quelle mesure ils peuvent être acteurs eux-mêmes. Le deuxième axe, c'est une action sur des petits chantiers en lien avec la direction voirie. Alors ça, c'est quelque chose qui est né en particulier après le cycle de formation de 2019, puisqu'on avait formé des agents de la voirie et particulièrement des agents qui étaient en charge des petits chantiers, ce qu'on appelle nous les centres de ressources, c'est des gens qui font de l'entretien. Et on s'est rendu compte qu'on avait un levier immense sur les actions de petits entretiens pour mettre en œuvre la gestion intégrée au travers d'aménagements dont la direction au rationnement n'est pas au courant et qui pourtant peut avoir un impact très important sur la déconnexion. Et puis, des chantiers phares pour montrer des exemples. Donc là, on a déposé un appel à projet de l'Agence de l'eau sur la gestion intégrée en 2020. Et dans cet appel à projet, il y avait la création d'un showroom de gestion intégrée d'un parking. Je vais en parler un peu plus tard. Mais l'idée, c'était de montrer différents stations perméables et de montrer ce qu'on pouvait faire, la durabilité et proposer en fait tout un panel aux élus en leur disant, vous voyez, on a plusieurs solutions et voilà ce qu'on peut mettre à votre disposition. Et puis, il y a une opération importante du Porto qui est un petit peu comme l'opération Montreveau qui porte sur 20 hectares et là qu'on est en train de mener. Donc là, je vais rentrer un peu plus dans le détail sur les actions. Alors, c'est des petites actions, des petites actions concrètes. Donc ça, avec les centres de ressources, vous le voyez sur un parking, sur la photo du haut, il y a un espace vert au fond, mais quand le parking a été créé, au bout des flèches, il y avait eu des avaloirs qui avaient été mis en place. Ça, c'est un peu en fait la caractéristique du silo. Celui qui fait le parking, il voit un espace à côté, mais il ne se dit pas, tiens, je vais essayer d'envoyer les eaux dans l'espace. Donc, avec les centres de ressources, on a simplement scié les bordures et supprimé les grilles avaloirs, ce qui fait que l'eau, quand elle arrive au fond du parking, elle va dans l'espace et pas dans les grilles. On arrive quand même à supprimer avec ce genre de travaux plusieurs centaines de mètres carrés. Un autre exemple, donc sur la photo du dessus, c'était une rue où il n'y avait pas de réseau pluvial, avec un ruissellement en fait tout le long de la bordure de trottoir et puis une grille avaloir au fond. Donc, toute l'eau ruissée de cette voie allait dans un réseau d'eau pluviale. On a simplement fait deux abaissements de trottoir en respectant les pentes. Alors, sur les photos, vous voyez qu'il y a un peu de terre parce que c'est des photos qui ont été faites juste après l'aménagement, depuis l'herbe à pousser, mais finalement, avec ces deux abaissements de trottoir, on a quand même supprimé l'intrusion dans le réseau unitaire de la moitié de la voirie. Un autre exemple, donc sur la photo du haut, vous avez la rue telle qu'elle existait avant. Vous voyez qu'on avait une rue avec des eaux collectées par voirie, sur des avaloirs pardon. Et au niveau de la haie, vous voyez qui était en laurier, en fait, il y a un parc qui est derrière. Et dans le cadre d'une enveloppe participative, il y avait eu le choix de réaménager cet espace pour qu'on puisse avoir plus de visibilité vers l'espace. Et donc, il y avait le remaniement du trottoir. Donc ça, c'était une intervention équipe de voirie. Et on leur a dit, au lieu d'avoir des avaloirs qui se connectent sur le réseau qui était dans la rue, pourquoi juste faire des traversées sur le trottoir et envoyer les eaux dans l'espace ? C'est des choses toutes bêtes. Mais si on ne le dit pas à nos collègues de l'avoirie, ils n'ont pas forcément cette préoccupation. Et donc, ce n'est pas pris en compte. Et on a aussi fait un abaissement pour passage d'immobilité réduite. Et au lieu de le penter comme ça, d'habitude, vers la voie, on l'a inversé. En fait, on a respecté la pente. Donc l'eau, quand elle arrive au niveau du caniveau, elle emprunte le passage abaissé et elle part vers l'espace vert. Voilà plus en détail ce qui a été fait. Soit des solutions avec des avaloirs et puis un tuyau qui passe sous le trottoir et qui renvoie dans l'espace vert, ou alors des abaissements au niveau des passages abaissés pour personnes à mobilité réduite. Un autre exemple, donc ici, on avait un trottoir en mauvais état avec des avaloirs. Nos collègues avaient à refaire le trottoir. On leur a dit, puisque vous refaites le trottoir et que vous requalifiez la traversée avec un passage abaissé pour les piétons en mobilité réduite, on pourrait supprimer le gris avaloir et envoyer dans l'espace vert. Voilà, c'est des petites choses, mais mises les unes après les autres, on arrive quand même à cumuler des surfaces assez importantes. Donc cet autre exemple, c'était sur la photo de gauche. On a une requalification de la rue en régie et ici, on avait des stationnements. Donc, on a dit à nos collègues, c'est dommage de refaire l'enrobée et de refaire les stationnements en enrobée. Pourquoi on ne ferait pas les stationnements perméables ? Donc là, on a mis quatre places de stationnements perméables à la place des stationnements en enrobée. Et puis, vous le voyez sur la photo de droite, il y a eu un abaissement du trottoir. On ne le voit pas très bien, mais là où il y a la grille, en fait, vous avez une tranchée drainante le long du trottoir. Donc, par simple abaissement du trottoir, on a l'eau qui bifurque vers un puissard et qui va dans la tranchée drainante. Donc, ça, c'est des aménagements où on a dit à nos collègues, attention, il faut prendre en compte cette problématique. Et donc, de toute manière, l'aménagement allait être fait. Donc, il n'y a pas eu, entre guillemets, de surcoût sur l'aménagement de Vaurie, hormis les tranchées drainantes. Mais quand on a en tête de concilier les différentes préoccupations, on peut faire des choses d'aménagement. Alors là, c'est un exemple que j'ai mis, mais sur cette flèche sur la photo de droite, en fait, vous avez la gouttière de la maison qui allait directement par un caniveau sur le trottoir. Et en vert, vous avez un stationnement perméable, donc avec une chaussée réservoir. Ça, c'est le collègue qui l'a fait de Vaurie. Il s'est dit, tiens, je vais mettre la gouttière qui sera jetée avant dans la rue au niveau d'une grille qui va dans la fondation de la structure réservoir, ce qui fait que l'eau de la maison, au lieu d'aller directement ruisseler sur la Vaurie, elle transite par la chaussée réservoir et je ne sais pas ce qu'il advient de l'eau, mais je pense que finalement, il n'y a pas de surverse de l'eau vers la Vaurie. De même sur la photo de droite, là, on a fait un abaissement avec un espace qui a été décaissé et donc le ruissellement de la Vaurie va vers l'espace avec un puceau. Alors là, je change de sujet puisque je suis dans la partie au grand chantier. Donc, dans le cadre de l'appel à projet Agence de l'eau, on a déposé un petit projet pour transformer le parking du centre technique communautaire en parking perméable. L'idée, c'était de... En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté les différents revêtements perméables et on les a fait mettre en place par nos collègues de la Vaurie. L'idée, c'était de les former à ce type de stationnement, enfin, ce type de matériaux. Et puis aussi de voir comment on mettait en œuvre et aussi de voir comment ils allaient durer dans le temps puisqu'on a des stationnements tous les jours. Donc, vous voyez qu'on a... Vous avez une photo à gauche de avant et après. Et donc, on a des voitures qui stationnent tous les jours. Donc, l'idée, c'est aussi en plus de la... Disons de l'apprentissage, de la mise en œuvre de ce type de matériaux, de voir aussi comment ça vit dans le temps et finalement de montrer ensuite après aux élus, de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre en fonction de la fréquentation. Par exemple, sur les stationnements du fond, on n'a que de l'écomousse. On a des stationnements tous les jours et on voit qu'on a, entre les roues, des difficultés pour pousser. Et ça nous permet aussi de voir les avantages et les inconvénients, qu'est-ce qui est plus ou moins adapté en fonction du trafic ou de la fréquentation sur le parking. Dernière opération, donc le quartier du Porto. Donc ça, c'est une grosse opération de 20 hectares où il y a 200 maisons. On est en secteur unitaire et donc, on fait travailler le bureau d'études ATM. Je pense que certains connaissent pour déconnecter le réseau, donc déconnecter le pluvial du seul réseau unitaire existant. On ne veut pas créer de nouveaux réseaux d'eau pluviale. Et l'idée, c'est d'infiltrer tout sur place. Donc, il y a une action sur la partie publique. Et aussi, on a une action sur tous les particuliers. Puisque dans le cadre de cette étude, en fait, on a inspecté l'ensemble des 200 maisons pour faire un diagnostic et voir comment on allait pouvoir préconiser l'infiltration chez les particuliers. Je vais rapidement vous montrer quelques exemples de ce que ça peut faire. Vous voyez que sur le quartier, en fait, le bureau d'études a décomposé les rues en bassins versants. Donc là, ce n'est pas les bassins versants de collègues du réseau, c'est les bassins versants de ruissellement. Et je vais juste vous montrer ce qui a été proposé sur les bassins versants 1 et 2. Donc, sur le bassin versant 1, qui est un petit bassin versant, on a un petit espace en bas qui est au-dessus de la voirie. Et les propositions du bureau d'études, donc c'est de décaisser, de créer des noues et de créer un jardin de pluie. Donc ça, c'est des choses qui vont se mettre en œuvre en complément des déconnexions chez les particuliers. Vous voyez l'image, mais l'orientation, c'est vraiment déconnecter les eaux de pluie du réseau unitaire pour supprimer les surverses, mais aussi en profiter et valoriser pour montrer que c'est un outil de mise en œuvre de la végétalisation en ville et de la lutte contre le réchauffement climatique. Sur le deuxième bassin, là, on a... Vous voyez ce qui est... Là où vous avez un R, on a une problématique d'interdiction, d'infiltration, puisqu'on est en zone au niveau du PLU sur le risque d'affaissement, puisqu'on est en coteau. Et donc, la proposition qui a été faite par ATM, c'est de mettre en œuvre ce qu'ils appellent des places vertes en alternance. Donc, voilà le dispositif qui va être mis en œuvre. Donc, des abaissements avec une place verte où on va pouvoir planter. Alors, pour l'instant, c'est un croquis, mais l'idée, c'est aussi de mettre des grands arbres pour végétaliser. Mais, finalement, en gérant les eaux de pluie, on a des outils supplémentaires, comme des chicanes pour gérer le vastationnement, pour créer, pour ralentir les circulations. Et donc, c'est plus que la gestion des eaux de pluie, ça devient un outil aussi d'urbanisme et de création de la ville. Voilà, j'en ai terminé. Si vous avez des questions, il n'y a aucun souci pour répondre. Merci. Merci, Christophe Chaperon. C'est très intéressant de nous montrer que la perméabilisation de la ville, c'est saisir toutes les occasions de pistes d'aménagement. Chaque fois, des aménagements différents qui impliquent des gens différents. Un très gros travail. Et bravo à toi. Et merci à madame Bopin également. Voilà. On a un petit peu dépassé le temps des interventions, mais elles étaient très intéressantes. On va maintenant prendre les questions. On a une première question pour M. Clément, de Gwenaëlle Manot, de Forès, de 42. C'est pas tout près. Bonjour, y a-t-il eu des études de sol pour la déconnexion des eaux pluviales chez les particuliers ? Oui, des financements. Ce sont des travaux encore à parler. Et la collectivité a-t-elle participé au financement ? Merci. Est-ce que M. Clément peut répondre ? Je connais la réponse. Sur l'étude de sol, tu vas m'aider Vincent, parce que c'était un projet initié par la commune. A mon avis, il n'y a pas eu d'étude de sol. Parce que la perméabilité, c'est assez difficile à mesurer. Elle dépend très rapidement d'un endroit à l'autre, de la végétation, etc. Et en fait, c'est un faux problème. Enfin, c'est un faux problème. La perméabilité, elle gère juste la vidange de l'ouvrage. Alors, si on calcule très finement, ça sert à faire un peu moins grand les ouvrages. Mais le bureau d'études qui a fait ce dossier-là, il stocke la pluie centenale. Et après, elle s'infiltre normalement dans les 24 heures. Et je crois qu'ils n'ont jamais d'eau, les particuliers, etc. Mais ils n'ont pas fait d'études particulières de la perméabilité. Et puis, on était sur une typologie d'habitat résidentiel avec une proportion d'espaces verts par rapport à la surface imperméable qui était, on va dire, assez confortable dans ce cas particulier. Mais dans la rue, c'était plus tendu. La rue, il n'y avait pas d'espace vert. On a revitalisé la rue. C'est ça. Après, donc ça, c'était un projet initié par la commune qui a été finalisé par Monge Communauté. Et alors, dans ce cas particulier-là, la commune de Montreveau-sur-Ève a décidé d'accompagner financièrement les acteurs qui s'engageaient. Je crois qu'il y avait 200 euros à ceux qui s'enguaient au niveau des particuliers. C'est ça. Je crois que c'est 200 euros qui sont pris sur le budget assainissement. Et ils n'ont pas sollicité l'agence considérant que c'était des très petits projets. Mais sinon, on peut solliciter l'agence. Et dans ce cas-là, on travaille en convention de mandat comme sur les branchements. Donc, on confie une enveloppe à la collectivité qui la redistribue aux particuliers. Ce n'est pas directement l'agence qui traite les particuliers de collectivités mandataires des aides de l'agence. C'est ça. Donc, oui, là, dans l'occurrence, la commune avait initié une démarche incitative. Et c'est bien ça. C'est l'image que j'avais. Il n'y a pas spécialement d'études de Perméa. On peut prendre la question de Pascal Petit. Comment réagir lorsque les aménageurs nous signalent qu'en haute zone, la nappe est à moins de 1 mètre et donc pas possible d'infiltrer ? Je ne sais pas s'il y a un des intervenants qui veut réagir. Mais en fait, effectivement, normalement, il y a une règle qui n'est pas une règle réglementaire. On n'infiltre pas. Il faut au moins 1 mètre de la nappe. Mais en fait, la nappe monte. Alors, on ne peut pas creuser jusqu'à 1 mètre. Mais la nappe, il n'y a pas un problème. On peut quand même infiltrer dans une nappe qui est montante. Elle s'écoule de toute façon vers un cours d'eau. Ce n'est pas le fait d'infiltrer plus qui va faire beaucoup monter la nappe sur un endroit particulier. Je ne sais pas si un des intervenants veut répondre par ailleurs par rapport à ça. Mais on peut infiltrer sur une nappe. Alors, il ne faut pas que la nappe soit affleurante. Dans ce cas-là, on est sur une zone humide. Normalement, on ne devrait pas être en zone urbaine. Quel question ? Ça dépend surtout de la technique qui est envisagée. Si vous êtes sur un traitement d'infiltration surfacique ou si vous avez des contraintes et que vous imaginez infiltrer sur une couche un peu plus basse. Donc là, en fait, j'ai envie de dire, c'est le problème de la nappe. Il dépend de comment se comporte la nappe à l'existant et de quelle technique est envisagée pour la gestion intégrée. Voilà. Si on fait vraiment de la gestion intégrée, c'est-à-dire du surfacique, et qu'on ne croise pas, on n'a pas de problème particulier. Alors, Pascal Petit pose une autre question. On va rester avec Pascal Petit, qui est d'ailleurs un leader de la gestion intégrée. Roanne est une ville exemplaire. Je pense qu'il connaît peut-être un peu aussi les questions. Comment sont gérées les infiltrations en ville lorsque les maisons et caves, éventuellement, sont à moins de 2 mètres ? Effectivement, l'eau, normalement, va verticalement. Et on peut avoir des écoulements latérales. Et en particulier, l'eau peut s'infiltrer par les réseaux. Alors, ce que font les villes très précautionneuses, soit si les fondations ne sont pas, si les câbles ne sont pas étanches, parce que la bonne solution serait de faire un cuvelage étanche à la construction, mais c'est assez coûteux. Alors, ce que j'ai vu dans certaines collectivités, c'est qu'on fait un mur avec une géomembrane sur le bord de l'ouvrage. On va étanchéifier le bord de l'ouvrage avec une géomembrane et particulièrement aux endroits où il y a des réseaux, parce que c'est les réseaux qui pourraient emmener de l'eau latéralement. Parce que sinon, l'eau, elle va gravitairement vers le bas. C'est déjà la rouennaise de l'eau. On reste le même groupe là. Vincent, si je peux ajouter une chose aussi sur l'infiltration près des maisons. On a quand même vu à Montreveau, des gens qui mettent un coude avec leur gouttière juste au pied de leur maison et qui n'ont pas de problème. Je pense que c'est aussi une question de combien d'eau on met au pied de la maison. Quand on a une pelouse au pied de la maison, on ne se pose pas la question que l'eau peut aller... En fait, c'est toujours une question de proportion. C'est-à-dire que si on met énormément d'eau au pied d'une maison, oui, on aura le problème. Mais si on essaie d'avoir la démarche qu'on a d'habitude en gestion intégrée qui est d'infiltrer de manière diffuse, en fait, il ne faut pas qu'on concentre l'eau. Donc, quand c'est peu concentré, on a finalement peu de problèmes d'infiltration dans les maisons. Alors, Madeleine Fusque, elle a chargé une mission à Moche Communauté qui suit cette opération que vous avez vue sur la vidéo. Répond, à ma connaissance, pas du sud de sol chez les particuliers, mais contexte favorable aussi, terrain en pente vers l'arrière, pas d'urbanisation à l'arrière. Donc, même si les particuliers précisent qu'il y a peu d'eau dans les jardins, même en hiver, il est possible que l'écoulement soit facilité dans ce contexte et les études de sol dans la rue donnent une perméabilité de 52 millimètres heure qui est une assez bonne perméabilité qui est supérieure à beaucoup de pluie. Merci, Madeleine Fusque. Céline Larreur, combien de temps cela a pris pour que l'ensemble des particuliers déconnectent leurs eaux pluviales et tout le monde s'est déconnecté pour l'interrogation ? Alors, effectivement, ça prend du temps. Vous avez vu dans la vidéo, il y a eu des réunions publiques du maire, il y a eu une animation, il y a eu un animateur qui a été à plein temps pendant six mois là-dessus et au bout de deux ans, on n'est qu'à 20-25 %, je crois, de particuliers déconnectés. Donc, ça prend du temps, mais à la limite, ce n'est pas très grave. On n'a pas besoin de déconnecter tout le temps. On a un réseau qui était quand même unitaire et qui peut absorber une grande partie de l'eau. Donc, globalement, vous avez vu sur la vidéo, on vous dit 40 % de déversements au moins. Ça passe maintenant dans les réseaux. Alors, on n'est qu'à 25 % de particuliers déconnectés. On ne va pas déconnecter les particuliers chez qui c'est très compliqué. Il y en a qui ont fait tout le tour de la maison avec des gouttières, etc. Mais effectivement, dès que l'animateur est parti, parce que la mairie avait contractulé le centre permanent d'initiative à l'environnement pour six mois, dès que l'animateur est parti, il n'y a plus rien qui se fait. Donc, effectivement, il faudrait relancer cette stratégie. Mais Montreveau n'est pas hyper pressé parce que ça fonctionne maintenant le réseau d'assainissement. Et à la limite, ce n'est pas la peine de tout déconnecter. Alors, il y a un spectateur qui demande comment dimensionner les ouvrages sans avoir la vitesse d'infiltration de l'eau dans le sol pour une gestion de pluie centenale. Eh bien, en fait, monsieur, ce que font certains bureaux d'études, c'est qu'ils prennent le volume de l'eau centenale et ils créent un réservoir, soit un espace vert creux, soit, comme on le montrait tout à l'heure, une chaussée drainante qui a la capacité... Donc, ils surdimensionnent la pluie centenale, en fait, puisqu'ils ne tiennent pas compte que c'est vidangé, le temps de la pluie, une partie, c'est vidangé. À 52 mm par heure, si vous êtes sur du surface X, ça va vidanger très, très vite. Alors, le vrai calcul, c'est effectivement de calculer ce qui rentre et ce qui sort et de prendre le compromis entre les deux cours. Dans ce cas-là, il faut avoir une mesure de perméabilité. Mais ce qu'on observe souvent, c'est que la perméabilité, elle dépend de la végétation quand on mesure, etc. Donc, c'est assez compliqué cette histoire de perméabilité. Mais ce que fait ce bureau d'études, c'est qu'il dit je stocke une pluie centenale ou 50 mm ou quelque chose comme ça. Les villes donnent des règles claires. Donc, voici la calcul. Alors, vendez grand littoral du monsieur ou madame Duvers. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir réalisé un schéma directeur eau pluviale pour être financé sur ces aménagements ? Eh bien, non. Sur les eaux pluviales, c'est un peu différent de sur les eaux usées. On pense qu'il faut saisir toutes les occasions de réaménagement de la ville, ce que vous a montré Christophe Charbonne. Et donc, on n'est pas trop exigeants là-dessus. Néanmoins, voilà. C'est intéressant de faire un schéma directeur eau pluvial. Vous regarderez que dans le SDAGE, la nouvelle rédaction du SDAGE conseille, parce que jusqu'à présent, il n'y a que le zonage qui est obligatoire et que c'est bien de faire un schéma directeur. Et surtout dans ce schéma directeur, de faire ce qu'a fait Montreveau. C'est une étude potentielle de déconnexion. C'est de regarder toutes les surfaces impermérables. Est-ce qu'on peut les déconnecter ? Ça, c'est une étude particulière dans le schéma directeur. Et du coup, est-ce que vous financez les schémas directeurs ? Alors, on les finance dans la mesure où il y a une problématique de pollution. Donc, s'il y a un réseau unitaire ou s'il y a une zone polluée, un usage sensible en aval d'une baignade ou d'une conchimiculture déclassée. Mais on ne va pas financer un schéma directeur eau pluvial s'il n'y a qu'une thématique d'inondation sur des réseaux séparatifs stricts pour l'instant. Alors, monsieur Chevro nous a posé beaucoup de questions. Alors, la première, par rapport au SDAGE, l'OSDAGE, effectivement, prescrit l'infiltration. Alors, comment on peut aider les communes pour financer les noues et les bassins d'inondation ? Alors, on les finance quand c'est de la déconnexion du réseau. C'est ce qu'on a dit, d'un réseau polluant. Donc, réseau unitaire ou séparatif sur un usage sensible. Et surtout, pour les petites communes, ce qu'il faut, c'est leur faire connaître ce système. Et donc, on finance énormément d'animations. On a parlé des animateurs. On en a vu sur la vidéo. Mais on finance aussi des animations régionales. Je vous ai parlé des CPIE. On a des animations avec le GRE, avec l'ADOPTA qui sont faites, des réunions, etc., sur le sujet. Mervé Chapuis, oui, dans le même ordre d'idée, nous demande, existent-ils des référents de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne pour l'agence des eaux cruciales à l'échelle territoriale ou de grandes communes, permettant ainsi un contact local privilégié ? Oui, bien sûr. À l'Agence de l'eau, on a une délégation par région. Donc, on a six délégations. Enfin, il y en a même en Pays de Loire, deux sites. Donc, on a dans ces délégations régionales des correspondants pour les collectivités au niveau départemental et pour les activités économiques au niveau régional. Donc, on a des correspondants locaux qui peuvent répondre et quand ils ne peuvent pas, ils reviennent vers le siège, vers moi-même et le co-intervenir. Jérôme Tournier demande, la mise en place d'une chaussée perméable n'entraîne-t-elle pas des micro-polluants et celle-ci dans la nappe phréatique ? Et j'avais vu une autre question déversement. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, M. Tournier ? Aujourd'hui, l'eau pluviale, elle ruisselle, soit elle va dans un réseau unitaire qu'elle fait déborder, donc elle déborde avec en plus de la pollution de la vide, ou alors elle va au cours d'eau sans aucun traitement. Ce qu'on a démontré, ce que des chercheurs ont démontré, on a beaucoup d'études sur ce sujet, puisque c'est un sujet nouveau, on a démontré que la meilleure façon de traiter l'eau pluviale, c'est de l'infiltrer. Le sol est l'infiltrer de façon diffuse. On n'a aucun autre moyen de traiter correctement l'eau pluviale. En tout cas, ce qui marche le mieux, c'est l'infiltration. Et ce qu'on montre, c'est qu'il n'y a pratiquement pas de pollution qui dépasse 50 cm dans le sol. Parce que la plupart de ces pollutions, c'est des pollutions qui sont absorbées sur des particules, autant les hydrocarbures que les métaux s'absorbent sur les particules, et sont bloquées par le sol. Et si on fait du surfacique, on n'a même pas d'enrichissement fort du sol. Le sol contient déjà des métaux, et dégrade les hydrocarbures, etc. Une pollution continue accidentelle des hydrocarbures. Alors, effectivement, les routes, si on n'infiltre pas, on a un déversement direct d'hydrocarbures. Tu reprends au relais. Il y a une question de monsieur l'agent Sauvestre concernant les aides de l'agence de l'eau présente en tout début de réunion. Est-ce qu'elle concerne tous les systèmes d'assainissement ou uniquement les SAP ? Oui, tous les systèmes d'assainissement. Il y avait une précision dans l'encadré rouge, mais pas pour les autres. Alors, en fait, l'encadré rouge, si j'ai bonne mémoire, faisait référence à tous les travaux sur les réseaux et également les stations d'ailleurs, donc avec des bonifications. Donc, si on n'est pas en SAP et si on n'est pas en ZDRR, on est financé à 30% pour ces travaux. Si on est en SAP, on monte de 20 points et si on est en ZDRR, on gratte des points supplémentaires. Pour ce qui est des travaux liés à la déconnexion, la mise en conformité des branchements, c'est 50%, quoi qu'il en soit, sable ou pas sable. Donc, on finance partout à condition que ce soit identifié comme prioritaire dans le schéma directeur de l'assainissement. C'est ça qui est très important et pas seulement pour la gestion patrimoniale. Il faut que les travaux permettent de réduire les rejets directs. Je le redis, la surcharge hydraulique de la station, la surcharge engendre des dysfonctionnements. On prend la question de Marlène Laforêt ? Il y avait une question. Est-ce qu'on aide la déconnexion sur le réseau séparatif ? Alors, on aidait la déconnexion sur le réseau séparatif en amont des usages sensibles déclassés. On a dit baignade, conchiliculture, pêche à pied. On a un peu ouvert à la révision. En fait, dès qu'on peut démontrer qu'on a un impact polluant sur la ressource en eau, on veut bien aider la déconnexion d'un réseau, même séparatif. Il faut nous montrer qu'il y a des dégradations, voire des dégradations morphologiques, des augmentations de micro polluants dans le cours d'eau, sur des grosses collectivités. On y réfléchit. Voilà. Donc, on peut même aider du séparatif. Mais toujours, notre objectif, c'est l'impact polluant. On peut reprendre une question de M. Chevroult, qui en a posé plusieurs. Il y en a eu, là, de M. Chevroult, concernant les bi-passes, les problématiques de bi-passes de petites stations d'épuration, avec une propension de certains maîtres d'ouvrage, je comprends bien la question, à supprimer ces stations et à raccorder systématiquement donc les systèmes de sénissement à des stations plus grosses, qui traitent mieux en général. Alors, on finance, en fait, il y a deux possibilités. Soit effectivement, pour supprimer ces bi-passes, on l'agrandit, on refait une station d'épuration qui est capable, qui a la capacité nécessaire pour récupérer toutes les ensembles des eaux visées. Soit effectivement, on peut envoyer les eaux visées sur une autre station qui traitera éventuellement mieux parce qu'elle est plus grosse, qui sera le cas échéant sur un système au droit d'une rivière qui encaisse un peu mieux les rejets. Ceci dit, nous, on finance un des deux options, l'alternative, à condition une étude préalable que l'on peut financer également montre quelle est la meilleure solution technique et environnementale pour régler le problème. Alors, Cyril Legg nous demande si tout type de sol permet-il l'infiltration directe. C'est un sujet de grand débat. En fait, il faut regarder ce que vous faites. En fait, on parle plus d'arrosage que d'infiltration quand on est dans une bonne gestion intégrée, c'est du diffus. Et s'il y a de la végétation, c'est-à-dire que le sol absorbe de l'eau et la redistribue. Alors aujourd'hui, il y a des soucis par rapport aux argiles gonflantes qui ne nous permettent pas d'infiltrer trop près des bâtiments. C'est un sujet réglementaire très discuté parce qu'en fait, c'est la sécheresse du sol qui fait craquer le bâtiment. Mais bon, réglementairement, si on a une problématique d'argile gonflante, il faut écarter du bâtiment suffisamment. Je vois la seule restriction au niveau du type de sol. Mais si vous ne concentrez pas l'eau, tous les types de sols sont possibles, même si c'est très peu perméable. Si vous mettez l'eau sur une grande surface, ça disparaît assez vite. C'est ce que nous disent tous les gens qui ont réalisé à Montreveux ou ailleurs. On ne voit jamais l'eau dans vos équipements, mais en tout cas pas très longtemps. On a à peu près répondu aux questions les plus générales qui concernent tout le monde. Éventuellement, on répondra en direct aux autres qui sont des questions plus particulières. Voilà, on a un tout petit peu dépassé de 5 minutes. On voit que beaucoup de participants sont restés. Merci beaucoup pour votre attention. Merci aux intervenants. Merci à toute l'équipe qui nous a aidés dans ces séminaires. Etienne Bougu, qui est à côté de moi, que vous avez aperçu, et qui est content d'avoir fini la série de 11 webinaires de cette semaine. Tous ces webinaires sont rediffusables, sont mis en ligne. Vous pouvez les faire prochainement et vous pouvez déjà regarder si vous en avez loupé ou si vous avez été interrompu dans ces webinaires. Voilà, merci beaucoup. Et puis, on vous souhaite plein de projets de solutions et de financement avec nous et de vous rencontrer sur des réalisations, et peut-être dans des vraies conférences en direct bientôt. Merci et merci à vous. Au revoir.